... Moi, j'en ai vu, il y a 25 ans, des mines à ciel ouvert. C'était la méthode pour être rentable. Mais je rencontre les gens et puis les gens semblent très satisfaits. ... 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 des lois qui protègent les citoyens de ce genre de fraude-là. Tu peux pas accepter de devoir détruire ton patrimoine sans avoir un pincement au cœur, là, tu sais. Tu sais, c'est quand t'as voué démolir ta maison, là, c'est quelque chose. Il nous dit, est-ce que c'est du gré à gré? Mais si tu pars pas de ton plein gré, tu vas partir malgré. Ils ont défoncé ma porte, là, à coup de pied, pour, après ça, essayer de me convaincre, là, qu'il faut que je m'en aille. Eux autres, ils ont hâte, là, de fermer leur mur de force, là, le gros mur, là, de roche, là, pour séparer l'or des citoyens. En 2006-2007, quand je retournais en Abitibi, je suis originaire de là, je suis originaire de Rwanda. Donc, quand je retournais en région pour aller voir des amis, la famille et tout ça, bien, je voyais dans les médias qu'on parlait d'un déménagement et d'un projet minier en plein cœur d'une ville qui est mal arctique. Donc, on parlait de déménager des maisons, de peut-être même démolir l'église, qui est comme un symbole là-bas. Donc, c'est ça, je trouvais que c'était un peu absurde, tout ça. Même, je pensais que c'était quasiment un canular. Finalement, bien, avec des recherches, avec un ami qui est André Morin, qui est maîtrise en environnement, il m'a mis en contact avec des gens là-bas. Puis, j'ai commencé à faire des recherches au niveau des personnages et tout ça, savoir si c'était intéressant, s'il y avait quelque chose à faire avec ça en termes de documentaire. Puis, effectivement, il y avait énormément de personnes qui avaient des choses à dire sur le sujet. À travers les recherches qu'on a faites ensemble, on a pu… Bien, j'ai constaté, en fait, qu'il y avait plusieurs histoires. Pourquoi j'ai choisi les gens qui se retrouvent dans le film? Bien, c'est justement… Ce n'est pas un film qui a été scénarisé du début jusqu'à la fin. Ça a été un film qui a été tourné en fonction des histoires qu'on se faisait raconter. Puis, il y en avait qui avaient des histoires peut-être au niveau visuel qui étaient plus intéressantes, quoi, qui étaient toutes intéressantes les unes que les autres. Mais, il y avait des histoires plus fortes visuellement. Ce qui fait que, pour raconter un film, ça prend des images. Ce n'était pas juste des témoignages. Et puis, c'est pour ça que j'ai choisi, par exemple, Robert Rousson, qui est un pionnier aussi de Malarctique, qui est un… Oui, un militant, mais un gars très cultivé. C'est quelqu'un qui fait énormément de recherches de son côté. Je trouvais ça très intéressant, l'engagement citoyen que cette personne-là avait. Puis, cet homme-là a vécu aussi dans les institutions de Malarctique, dans les écoles. Donc, sa mère aussi était professeure et tout ça. Il travaillait dans plusieurs syndicats. C'est quelqu'un qui était très impliqué dans la communauté. Donc, lui, c'était évident qu'il se retrouvait dans le film. C'était quelqu'un qui exprimait très bien aussi ses émotions. On le voyait aussi. Il passait bien à l'écran et tout ça. Donc, c'était un personnage idéal. Il y a aussi maître Nicole Kirouak, qui était un personnage clé aussi du film, puisqu'elle a aidé bénévolement les citoyens à s'organiser, en fait, à les informer sur leurs droits et tout ça. Parce que ni la ville, ni l'entreprise, ni le gouvernement encadrait, en fait, les citoyens dans cette démarche-là. Ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. Surtout pour négocier avec l'entreprise. C'était vraiment une négociation de gré à gré. Donc, ces gens-là, il n'y avait aucune base au niveau juridique et tout ça pour leur aider. Puis, il y avait encore moins les moyens de s'engager dans des frais de tribunaux et d'avocats. Donc, cette dame-là, à la retraite, a décidé de s'embarquer, s'engager avec énormément de citoyens. Donc, elle était très importante aussi comme personnage. Il y a le couple Annette Trudel et Yvan Trudel. C'est deux citoyens de Malartic. Une artiste et un mineur et chasseur. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir un mineur, en fait, parce que c'est une région minière, région forestière et c'est un mineur, en fait, qui travaille toujours dans les mines. Là, maintenant, à la retraite, mais lorsque j'avais commencé le projet avec lui, il travaillait encore sous terre. Puis, c'est quand même rare, les gens qui travaillent dans l'industrie, qui veulent dénoncer certaines choses parce qu'ils ont peur un peu de se mettre les gens à dos. Il y a cet aspect de division-là qui est un petit peu problématique en région, parce que si tu es pour ou tu es contre, tu ne peux pas, disons, discuter ou argumenter pour faire valoir tes droits, si on veut, ou essayer d'améliorer les choses. C'est certain que ça les chatouillait un petit peu quand ils me voyaient débarquer. En fait, quand l'entreprise minière me voyait débarquer avec la caméra sur… Eux, ils appelaient ça un chantier, mais ce n'était pas un chantier. C'était, en fait, le quartier sud de Malartic, où est-ce qu'ils commençaient à déménager les maisons. La façon que ça s'est passé, c'est qu'ils déménageaient à une maison quand ils réussissaient à négocier avec quelqu'un. Et ensuite, il y avait un peu des trous un peu partout dans la rue. Et puis, finalement, tous les citoyens de la rue s'en allaient parce qu'ils ne voulaient pas rester tout seuls sur leur rue. Donc, c'est ça. Dans le quartier sud où est-ce qu'ils commençaient à déménager les maisons, on s'était présenté avec la caméra, tout ça, on filmait la déménagement. On s'était fait interpeller par la directrice des communications, nous demandait un peu ce qu'on faisait là, pour qui on travaillait, etc. On était un petit peu déstabilisés quand on disait qu'on était indépendants et qu'on filmait pour nous et que c'était un projet personnel. Donc, ça, ça les a questionnés. Il y avait un petit peu de difficulté à nous faire confiance ou à savoir ce qu'on voulait vraiment faire avec ça. J'essaie de rester quand même honnête dans ça. On avait rencontré aussi le directeur, le vice-président, en fait, de finances chez Osisco. Puis, c'est quelqu'un qui a… En fait, on n'a pas retourné d'appel non plus. On aurait voulu avoir des entrevues. Finalement, on n'a pas pu en avoir. Mais je pense que dans le film comme tel, c'est un plus. C'est mieux comme ça pour le film, puisque c'est un film plutôt de l'aspect citoyen, comment les gens vivent ça. On ne voulait pas faire un film 50-50, plutôt reportage et qui montre les deux côtés de la médaille très neutre. C'est sûr que mon opinion a été teinté du processus en suivant ces citoyens-là, parce que j'ai suivi quand même les citoyens pendant trois ans, trois, quatre ans même avec la recherche. Donc, je dirais que c'est sûr qu'en vivant un peu la même chose qu'eux, devant ce qu'il y avait à faire face avec l'entreprise, on comprend mieux, en fait, le poids de la division, les monnaies. En fait, c'est sûr, au départ, quand j'ai commencé le projet, je n'avais pas l'ambition que ça allait changer quoi que ce soit, puis que ça allait nécessairement créer un débat de société. Je pense que, de toute façon, le débat de société s'est créé par lui-même. Ce n'est pas un film, en fait, qui aurait pu créer ça, mais je pense que ça allait contribuer, d'une certaine façon, à faire connaître peut-être la réalité régionale. C'est sûr, si on ne vit pas en Abitibi, on ne connaît pas, ou en tout cas dans une région minière, on ne connaît pas trop, trop les mines. C'est aussi très particulier la façon d'exploiter à ciel ouvert. C'était une nouveauté quand même en Abitibi, là, par rapport à une ville, là, d'exploiter en plein cœur d'une ville. C'est arrivé dans des régions comme peut-être For Mines, Asbestos et tout ça, il y a quand même plusieurs années. On parle d'à peu près 100 ans que ça existe là-bas. Mais, disons, cette façon-là qui a été renouvelée, si on veut, des méga mines à ciel ouvert dans des villes, on ne voyait plus ça au Québec, encore moins en Abitibi. Depuis 2011 que la mine a démarré, il y a eu d'autres déménagements, il y a eu d'autres expropriations, proprement dit, en termes de la loi, mais il y a eu d'autres maisons qui ont été déménagées, il y a d'autres comités qui se sont formés du quartier sud. Donc, il y a une quarantaine de maisons qui ont été déplacées, puisque les gens vivaient trop d'impacts négatifs de la mine, le bruit, la poussière et tout ça. Ça a été… c'était invivable pour ces gens-là. Ils ne pouvaient pas sortir ou en tout cas laisser leurs fenêtres ouvertes l'été et tout. Donc, ça, ça a été une autre partie du projet qui a continué après 2011. Après ça, il y a eu plusieurs plaintes, justement, relativement au bruit, relativement à la poussière. On parle de… je pense que c'est 970 plaintes environ, entre 2009 et 2012. On est passé, je pense, à la troisième place maintenant, mais on était, je pense, dans la première place au monde pour investir pour les compagnies minières dans le monde. Donc, c'est entre autres à cause de la main-d'oeuvre, mais aussi à cause que les lois sont assez permissives, qui datent de 1880 environ, la loi sur les mines. Donc, ça a été… il y a eu quelques réformes, justement, au travers des années, mais pour le citoyen, il n'y a pas eu de grandes nouveautés. C'est… depuis 2010, il y a eu deux projets de loi qui ont été soumis à l'Assemblée nationale, mais ils n'ont jamais été adoptés, même si les partis étaient quand même tous pas mal d'accord avec les nouveautés à adopter. Donc, sous le règne libéral, il n'y a pas eu de changement. Il y avait une loi qui était supposée être adoptée. Avec les élections et tout ça, ça l'a chambardé. Avec le nouveau gouvernement péquiste, il y avait beaucoup de volonté. Maintenant, avec la démission du ministre Breton, qui était écologiste, bien, maintenant, on ne sait plus trop où est-ce que le PQ s'en va. Maintenant, avec… Maintenant, en DVD, on a eu sorti en festival, en salle et à la télévision, maintenant, il sort en DVD. Donc, on est bien content de faire le lancement à la boîte noire le 23 janvier prochain. Puis, si vous voulez nous rejoindre pour un petit 5 à 7 pour marquer le début de ce lancement-là. Sinon, c'est ça, on risque de… En fait, je risque d'aller faire une mini-tournée dans le Nord du Québec, ce qui est, à mon avis, très pertinent pour un film comme ça. Justement, on parlait du plan Nord tout à l'heure. En fait, on va probablement aller à Chibugamo. Les dates, en fait, puis les endroits ne sont pas tous confirmés, mais dans le coin de Chibugamo et ces endroits-là pour pouvoir faire des projections publiques. Comment faire? On va aller pouvoir discuter avec le public pour montrer le film. Puis, voilà. J'espère que le film va continuer à circuler, parce que les projets miniers de cette sorte-là sont loin d'être terminés. Puis, étant donné qu'on n'a rien réglé au Québec encore avec les lois minières, que tout est latent et qu'on a des investisseurs étrangers dans le Nord du Québec, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit régler avant de continuer à faire des projets de la sorte. Au niveau de la distribution, on travaille avec Vidéographes, qui nous aident pour la distribution DVD, festivals et tout ça. Donc, c'est ça. C'est des gens qu'on a rencontrés quand même un peu plus tard dans le processus. J'ai travaillé avec Amazon de Films, Janine Gagné et tout ça. Puis, rendu à la distribution, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps de tout faire et tout ça. Puis, il nous fallait un distributeur comme Vidéographes qui aide beaucoup les artistes indépendants, en fait en vidéo, en art visuel et tout ça, puis en documentaire. Donc, on croyait que c'était un super distributeur pour nous aider. Et...